bonjour et bienvenue à ce 67e épisode de lightroom retouche express on va retoucher cette photo prise à pack puisque c'est une cloche et j'aimais bien le ton sur ton la cloche au milieu des vieilles planches de bois de cette vieille grange donc voilà je me suis dit ça peut faire quelque chose de sympa donc on va essayer de donner un peu plus de peps à tout ça parce que là c'est peut-être un peu un peu plat donc ça va pas une heure ça va pas être une retouche compliqué vous allez voir mais ça donne un peu de l'idée donc là ici cette partie là un peu clairement bête donc je vais recadrer juste un peu comme ça alors j'aimerais ramener un peu alors peut-être un peu plus parce que j'aimerais ramener la cloche un peu par là voilà pour qu'elle soit plus sur la la ligne de force qui est là et j'aimerais la mettre aussi un peu plus bas quelque chose comme ça voilà terminé voilà donc là en termes de cadrage ça me va pas mal donc on va regarder un peu ce qu'on peut faire là on n'est pas très exposé donc on va pouvoir surexposer un peu comme ça on va rajouter un peu de contraste pour alors on voit qu'ici ça sombrit cette partie là mais on le on le reprendra après au niveau des blancs je rajoute un peu je veux bien que ce soit un peu plus un peu plus clair là certains endroits la clarté on va rajouter pas mal car ça fait bien ressortir les structures et de la cloche et du bois voilà quelque chose comme ça ensuite là c'est peut-être un peu sombre par là donc là je vais simplement prendre un filtre radial ici et je vais simplement augmenter l'exposition de ce côté là pour déboucher un peu ici cette cette partie ici je le règle là ça me va pas mal ensuite je pense qu'on pourrait rajouter un peu de clarté sur la cloche elle même pour faire encore plus ressortir les structures donc là c'est pareil je vais prendre un radial comme ça et la clarté était déjà là donc vous voyez je rajoute un peu de clarté ou pas voir éventuellement avec un peu de contraste voilà pour qu'elles ressortent un peu plus et là on voit les lettres ressortent un peu plus en rajoutant un peu de contraste donc là ça me va pas mal ensuite on peut peut-être jouer un peu sur les tons jaunes orange voir un peu ce qu'on pourrait faire avec ça donc on va aller vers le module TSL d'accord on va regarder sur la partie luminance qu'on voit un peu là voyez si je baisse les jaunes on voit bien l'effet et quand je baisse les jaunes donc là je vais peut-être régler quand je les baisse ou je les monte voilà je vais peut-être les mettre comme ça ça me va pas mal je pense qu'on aura la même chose sur les oranges voilà les oranges voyez on en a on en a là notamment sur les structures du bois d'accord alors je veux pas là autant l'orange ici me plaît mais autant là il me gêne un peu je trouve que ça fait une barre orange là qui me plaît moins donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre simplement un filtre gradué comme ça alors là il y a de la clarté donc c'est pour ça que c'est devenu comme ça je vais annuler le filtre et je vais je vais baisser la saturation ici pour qu'on ait moins d'orange ici voyez que ça soit un peu moins un peu moins fort ok ensuite on peut rajouter un peu de netteté mais ça ça vaut pas le coup que je le fasse dans le sens où dans la vidéo comme ça youtube vous verrez sûrement pas la différence ensuite je vais rajouter un peu de vignettage ici voilà pour bien recentrer sur la partie ici de la cloche je vais revenir ici à mon filtre radial parce que j'en ai fait un tout petit qui sert à rien parce que je trouve quand même alors je vais monter un peu les ombres parce que je trouve que c'est quand même un peu sombre ici donc je vais monter un peu les ombres ici sur cette partie là voilà et puis là je trouve que c'est peut-être un peu sombre aussi à ce niveau là donc là je vais peut-être prendre simplement une retouche locale d'accord en montant les ombres voilà et je vais simplement passer là pour que ça soit un peu moins sombre pour que cette partie là ressorte un peu plus voilà donc voyez si je descends les ombres ou j'augmente ici les ombres voilà ça me paraît ça ressort un peu plus voilà bon bah écoutez j'aurais tendance à dire que j'ai terminé je trouve que c'est un peu plus mis en valeur maintenant voyons voir un avant après donc avant c'était comme ça voilà et on a mis un peu plus de de peps à cette photo la cloche ressort un peu plus il ya un peu plus de structure sur les planches de bois donc moi personnellement je préfère comme ça voilà donc voyez pas pas bien compliqué penser lorsqu'il ya un problème local a pas hésité à le traiter d'une manière locale donc ce que j'ai fait par exemple avec ici le filtre graduée pour traiter la colorimétrie mais juste de cette partie là ce que j'ai fait avec deux filtres ici radial pour remonter un peu les ombres et l'exposition là et ici pour mettre un peu plus de clarté sur la cloche elle-même est ce que j'ai fait avec un pinceau de retouche ici pour ressortir ici les ombres pour que cette partie là ressorte plus c'est souvent assez pratique d'utiliser ces retouches locales plutôt que d'essayer des paramètres globaux qui vont agir sur toute l'image quand vous voyez un truc local traitez le comme quelque chose de local c'est assez facile à faire voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon